Salut tout le monde ! Dans cette vidéo, on va parler des combos de champions qui one-shot dès le niveau 6. Il y a souvent plusieurs combos possibles pour one-shot, mais on va se limiter à un. On va toujours utiliser la même méthode. Contre un bot niveau 6, dans mon cas H, alors oui, désolé, les gens voulaient Timo, mais il n'est pas dispo avec les bots, donc pas de bol. Alors, je suis conscient que H est très fragile comme champion, et surtout sans rune et maîtrise, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de vous montrer les champions qui peuvent vous surprendre au niveau 6, avec un burst assez monstrueux. Alors, c'est parti ! Numéro 1, Tristana AP. Alors, oui, je ne sais pas si Tristana AP est viable en ce moment, mais j'ai lu un commentaire qui disait qu'elle pouvait one-shot au niveau 6, et j'étais assez curieux. Et en effet, c'est un combo ultra clean et super fort. Donc, pour le combo, on va sauter sur notre cible avec le W. Durant le saut, on va lancer notre E et le Q. En retombant, on va activer une charge de notre combo. On place une auto-attaque, l'ultime pour le repousser et lui faire beaucoup de dégâts, puis une autre auto-attaque et boum, il n'y a plus personne. Maintenant, s'il y a des gens qui jouent Tristana AP, dites-nous si c'est encore viable. Mais en tout cas, ça semble bien fun à jouer. Numéro 2, Ziggs. Ici, on va lancer tous les sorts et ça va passer. Il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est un champion qui poke beaucoup. Juste faire attention à votre W de ne pas décaler votre cible pour pas qu'elle esquive vos sorts. On va faire l'ultime, le E suivi du W, le Q et une auto-attaque. L'auto-attaque est importante avec Ziggs car son passif lui donne souvent un boost de dégâts. Numéro 3, le blanc. Vous avez été nombreux pour celle-là et j'ai enfin le champion, alors je vais pouvoir le faire. Encore une fois, il y a plein de combos différents pour LB, mais je vais vous montrer celui avec le plus gros burst. On va lancer la chaîne avec le E. L'idéal, c'est d'attendre qu'il soit route pour lancer la deuxième, pour qu'il soit encore plus route. Mais là, j'étais sûr de toucher et c'était surtout pour la vidéo. Donc on utilise l'ultime pour refaire la chaîne et on finit avec un Q et W sans oublier l'auto-attaque qui va proc le revolver qui est un item de votre build. Numéro 4, Malzar. Oh que je ne l'aime pas lui. En tant que mentalia, tous mes Q partent dans ses invocations, c'est une horreur. Et en plus, il peut one-shot pendant tout son effet de contrôle, c'est abusé. Alors on lance le Q et le E pour ajouter des charges d'invocation. Ensuite, justement, on invoque avec le W pour avoir 3 bestioles et en ultime, GG. Numéro 5, Chaco, AP. Alors, j'en ai déjà parlé dans une vidéo des combos les plus durs à faire et il est dedans. Ici, la situation est différente par rapport aux autres pour faciliter le combo. Pour le one-shot, l'idée est de faire exploser le clone sur notre cible sans qu'elle le touche et sans qu'elle attende 3 heures. Du coup, on va utiliser notre clone bien avant d'engager. On attend un peu et quand notre clone va bientôt exploser, on le fait aller dans le sens inverse de notre cible. Comme ça, il se téléporte à côté de nous. On va donc Q pour engage et se rapprocher. On va dans le dos de la cible pour faire plus mal avec le passif. On lance le E et notre ultime explose, GG. Dans ce cas-là, je n'ai même pas eu besoin d'utiliser les box, le W. Donc voilà, c'était 5 combos de champions qui one-shot au niveau 6. Oubliez pas que c'est le numéro 6 et qu'on a déjà fait pas mal de champions. Si vous voulez d'autres champions, écrivez-les en commentaire. Je lis tout le monde. Si vous voulez que je continue, mettez un like, ça m'aide beaucoup. Et on se voit demain pour la vidéo Coach 5v5, abonné. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501